Alors, on est de retour, cette fois-ci en français. Salut les amis, on est de retour avec Olivier. Olivier, comment ça va ? Ça va. Tu peux commencer, Olivier. OK. Allez, bon courage. Allez, merci beaucoup. Donc, du coup, bienvenue à tous ceux qui suivent cette présentation. Donc, je vais vous parler de comment résoudre les problèmes de performance SQL dans la vraie vie, pour les vrais cas. Voilà. C'est une présentation qui va être un peu d'organisation, également technique. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, en fait, dans qui nous sommes et ce que je fais au quotidien, c'est que je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Aero SM World. On est 40 consultants à Grambé-la-Croisette. On a beaucoup de certifications sur les outils qu'on intègre. On mange beaucoup de gâteaux, on boit beaucoup de café et on joue au baby-foot. On fait surtout de l'expertise sur de la gestion électronique de documents. C'est des solutions qui sont souvent connectées à des bases de données. Et donc, du coup, on intervient aussi sur ces problèmes de performance et d'audit. Je suis votre speaker pour cette session. Je suis le directeur d'Aero depuis 10 ans à Maurice. Ça fait 20 ans que je fais de la consultance. Et je suis plutôt un vintage geek, surtout sur du gaming. Microsoft, serveur, SQL, problème, performance. Pour pouvoir mettre du contexte sur cette présentation, je voulais tout d'abord présenter ce que tout le monde sait, c'est que MS SQL est un système de gestion de base de données qui incorpore d'un système relationnel qui est commercialisé par Microsoft. Il est plutôt leader sur le marché. Et ce que je vais vous montrer est plus ou moins valable aussi avec d'autres produits, Oracle, MySQL, Postgre. Puisqu'il y a une partie d'organisation qui peut être reproduite. Un problème, c'est quelque chose pour lequel on va chercher un raisonnement scientifique pour le résoudre. On ne va pas le résoudre comme ça, par magie. Ça va vraiment être quelque chose qui va falloir, on va dire, scientifiquement étudier, comprendre et essayer de voir comment le résoudre. Performance, c'est vraiment un résultat qu'on attend. Comme à 100 mètres, la performance, ce serait peut-être de le courir en 15 secondes, en 10 secondes, en 20 secondes, selon votre capacité à le faire. C'est important de mettre le mot performance avec cette définition-là parce que vous allez peut-être atteindre à un certain moment un niveau de performance qui ne peut plus descendre en dessous d'un certain seuil. Pour un humain, courir à 100 mètres en une seconde, ce n'est peut-être pas possible. En tout cas, pas aujourd'hui. Du coup, faire tourner certaines queries en dessous d'un certain seuil de temps, ce n'est peut-être pas possible. Et il va falloir l'expliquer peut-être à votre client, à vos partenaires, à vos collègues. Et c'est ce qu'on va aussi voir dans la résolution de ces problèmes de performance. Les symptômes. Les symptômes des problèmes de performance, c'est une application qui load pendant un bon moment. Et vous attendez. C'est le serveur qui, lui, sature en CPU ou en mémoire. Il va falloir comprendre pourquoi. Et lequel des deux, où les deux, jouent là-dessus. Et c'est aussi votre client qui prend son clavier et qui va taper sur son écran et ensuite va prendre son téléphone et va vous appeler et va vous insulter. Ou pas. Ça dépend du client. En tout cas, il y a un problème. Pour tout ça, ça fait plusieurs années que je le fais pour des clients ou en interne. Et j'ai une méthode. Vous pouvez avoir aussi la vôtre. Le plus important, c'est d'avoir une méthode. Pourquoi ? Encore une fois, pour se mettre dans le contexte de résolution scientifique d'un problème et de l'organiser. Si vous mettez tout en cause tout de suite et en même temps, vous allez perdre la granularité de trouver peut-être le problème parce que vous n'aurez pas une hypothèse qui se résout une par une, mais toutes les hypothèses et du coup, vous ne savez pas laquelle a fait résoudre le problème. Donc, en général, je sépare mon analyse. Trois parties. Vous allez voir après. Chaque fois que vous allez essayer de résoudre vos problèmes, je vous conseille de tester afin de voir s'il n'y a pas des régressions ailleurs dans l'application. Vous pouvez peut-être résoudre sur votre application un écran de recherche, mais l'écran d'import ou l'écran d'affichage ou le dashboard peut, lui, par contre, partir en problème suite à ce que vous avez fait. Encore une fois, le plus important, c'est l'organisation. L'ordre de vérification est important. Moi, personnellement, quand je fais un audit, je commence vraiment par le socle, c'est-à-dire que je pars du serveur et puis je remonte jusqu'à l'application. Donc, je pars du serveur, puis je regarde les statistiques, puis je regarde les queries, puis je regarde les données, puis je regarde l'application. Une erreur qu'on fait souvent lorsqu'on a des problèmes de performance, c'est de vouloir tout de suite rajouter de la mémoire, de vouloir tout de suite rajouter du CPU, de dire que le serveur n'est pas assez costaud, etc. Si vous faites ça, vous êtes sûr et certain qu'à un certain moment, lorsque votre application va grossir, le problème va revenir et que ce problème cache peut-être autre chose, des problèmes de design, d'architecture et lorsque vous allez scaler à un certain niveau, votre application ne fonctionnera plus. Vous n'allez pas résoudre le problème finalement. Ça va peut-être vous coûter plus cher en infrastructure et puis ce sera un petit peu moins fun aussi puisqu'il y a un petit challenge quand même de pouvoir trouver ce qui se passe et de comprendre les choses quand on vous apporte un problème de performance. Le serveur. J'ai une belle image de quelqu'un qui cherche à l'intérieur les problèmes. MS SQL Server. Dans la plupart des cas, quand vous installez MS SQL Server, il s'installe en standard et il suffit largement à répondre à pas mal de choses sur des gros volumes. Après, si vous passez avec des millions et des millions de données, il va falloir réfléchir à comment elles sont utilisées et tout ça. Mais en général, une base d'un giga, deux gigas en standard, ça passe. Par contre, il va installer ou il va configurer automatiquement l'espace mémoire qu'il utilise. Il va configurer automatiquement ou dans le setup là où sont l'espace disque et ça, c'est lié à votre serveur. La première chose à faire, c'est quand même de regarder sur le serveur est-ce qu'il n'y a pas un disque saturé ? Est-ce que le disque ne sature pas ? Est-ce que la mémoire qui est utilisée n'est pas supérieure à ce que le serveur peut donner en mémoire à SQL Server ? Est-ce que vous n'avez pas un antivirus qui tourne et qui fait qu'à certains moments, l'utilisation de la mémoire du SQL Server plus l'antivirus dépasse la capacité du serveur et du coup, le serveur par lui-même fait ce qu'on appelle du swap. Il va utiliser le disque dur pour traiter de la donnée mémoire vive. C'est un gros problème. Donc, vous pouvez aller dans les properties de votre serveur, regarder quel est le maximum de mémoire alloué au serveur, sachant que SQL Server, lui, il ne se pose pas de questions. Vous lui dites qu'il utilise 5Go de RAM, il va les utiliser. Il va plafonner de base. Dès qu'il va démarrer, il va se réserver cette mémoire. Ce qui veut dire qu'effectivement, tout ce qui va tourner en plus va peut-être faire saturer le disque, enfin, la mémoire. Sur le disque, vous avez des espaces où les fichiers de données, les fichiers de logs vont être hostés. Et il faut savoir que vous allez réserver un espace disque pour les logs et pour la base de données. Celui-ci va augmenter avec certaines règles. Les règles sont soit par pourcentage, soit par MB supplémentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça va augmenter. Il y a un autogro qui est CT par défaut, mais il n'est peut-être pas adapté. Si, par exemple, vous faites beaucoup de transactions, vous avez un marketplace avec des milliers de transactions par heure ou par minute. Et il y a beaucoup de logs qui sont créés. Le fait d'avoir un fichier qui est autogro par un méga, alors que ça arrive constamment, fait que l'espace disque va être tout le temps sollicité. Ça va créer des problèmes de performance. Pareil, le fait d'avoir des logs, des bouts de logs, puisqu'en fait, il va casser ça aussi en plusieurs fichiers qui sont trop gros. Un log de, je ne sais pas moi, 10 gigas, par exemple, va être un problème parce que pour écrire dans ce log, ça va prendre plus de temps que d'écrire dans un log de 100 mégas. Donc, il faut quand même réfléchir à ça par rapport à l'utilisation de votre base et aussi votre application. Donc, c'est vraiment les premières choses qui sont à vérifier. et souvent, souvent, les logs ne sont pas traités et ne sont pas shrinkés et du coup, elles ne sont pas nettoyées. Donc, il faut aussi regarder s'il y a un système de new space et si vous allez nettoyer vos logs, garder des logs de 10 gigas pour toute la vie, est-ce que ça a du sens ? Voilà. Et si oui, est-ce que vous ne pouvez pas mettre un système de backup pour que les logs soient archivés quelque part et puis ensuite, vous les shrinkez pour votre vie de tous les jours. Une fois qu'on a vérifié ça, on a déjà des bons résultats. Des fois, c'est assez commun. On a les données. Et effectivement, on pourrait mettre plus de mémoire, on pourrait mettre plus de CPU. Ce serait pas mal, en fait, d'avancer avec des machines plus puissantes. et vous pourriez aussi mettre des index partout. Donc, des index partout, tout de suite. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est un peu comme cette micra. Vous pouvez la tuner, vous pouvez lui mettre un beau béquet, la rabaisser, mettre une prise d'air sur le capot, mais finalement, elle ne va pas rouler plus vite. ça ne va pas marcher. Il faut quand même comprendre ce qu'on fait avant de le faire. L'erreur aussi qu'on peut faire, c'est d'utiliser des outils pour mettre en place des index. Ces outils-là ne vont prendre qu'un certain contexte et pas l'ensemble de vos problèmes et de votre base de données. Donc, vous devez mettre en perspective ce pour quoi votre base de données est faite et quelle est l'application derrière ? Où sont les problèmes ? Est-ce que c'est des problèmes sur toute l'application ? Est-ce que c'est des problèmes que sur certaines pages ? Sur certaines fonctionnalités ? Sur du scheduling ? Des tâches schedulées, pardon ? Sur du reporting ? Donc, c'est vraiment quelque chose où il faut voir ce que vous allez vouloir optimiser et là où vous avez vos performances. Et aussi, quelque part, ce n'est peut-être pas votre base qui est un problème, c'est peut-être l'application. C'est souvent comme ça. Par contre, pour pouvoir le mettre en évidence, il faut rentrer dans le détail et l'outil que vous pourriez ne pas le faire. Voilà. Comment procéder ? En tout cas, moi, comment je procède ? tout d'abord, j'analyse le schéma. Ce qu'il faut savoir avec une base de données, c'est que tout ce qui concerne la base de données se trouve dans la base de données. Le nom des tables, le nom des colonnes, l'espace utilisé par les tables, l'espace utilisé par les colonnes, qui s'est connecté, combien de fois certaines queries ont tourné, en combien de temps, quel est l'espace disque qu'elles ont utilisé, combien de CPU ont été utilisés, etc. Pour pouvoir utiliser tout ça, commencez par regarder comment est votre schéma, quelle est la taille des tables. Pourquoi ? Parce que les données que vous allez capturer avec des requêtes vont être envoyées sur votre application et il se peut que des requêtes ne soient pas gourmandes en termes de temps de réponse, mais par contre qu'elles renvoient une masse ou une quantité d'informations trop grosse. Cette quantité d'informations qui passe de la base de données au back-end et du back-end au front-end va être peut-être cette source de problèmes de performance. Tout ce qui est Select étoile sur des tables qui font un million de données va renvoyer des méga et des méga d'informations vers votre front-end. Les colonnes aussi, si vous avez une base de données avec par exemple 250 colonnes et 250 colonnes avec que des champs qui sont non nuls et qui sont du zone texte de 500 caractères, fait que si on fait des Select étoiles de toutes les colonnes, ça va constituer aussi beaucoup d'informations. Donc, listez la taille de vos tables, regardez l'espace utilisé, regardez l'espace aussi non utilisé et regardez pourquoi vous avez des écarts et vous allez pouvoir rentrer aussi dans le détail par rapport à ça puisque c'est ces tables-là qui quelque part vont peut-être devoir être utilisées ou optimisées avec des index. Les statistiques. Les statistiques, c'est vraiment une des clés pour pouvoir trouver en fait ce qui se passe dans votre base de données. Chaque base de données va garder en interne des données sur l'utilisation de ce qui se passe. L'objectif du serveur de base de données, c'est de permettre des meilleurs plans d'exécution, de garder en mieux les caches, de pouvoir faire un petit peu d'arbitrer comment faire pour aller plus vite et mieux travailler. Malheureusement, si les statistiques sont incorrectes, si vous ne les rafraîchissez pas de temps en temps, l'optimiseur ne fonctionne pas. Donc, des fois, il faut rafraîchir ces statistiques. Des fois, il faut regarder quels sont les index qui sont utilisés et souvent aussi de regarder quelles sont les requêtes qui sont les plus gourmandes en entrée-sortie, en processeur. Et il est possible de le faire dans SQL Server avec des requêtes. N'oubliez pas aussi de maintenir tout ça et de faire de l'exploitation et de la maintenance. Comme je le disais, les statistiques peuvent nous servir à avoir les requêtes les plus gourmandes en temps ou en CPU ou en nombre d'appels. Donc, si vous avez par exemple sur votre serveur des plateaux en CPU, regardez quelles sont les requêtes qui consomment le plus de CPU. Le CPU étant utilisé pour le SQL Server sur du calcul. Vous allez comparer par exemple deux tables. Vous allez multiplier ou additionner certaines choses des colonnes. Vous allez faire des joins entre tables. Pareil, il va prendre une liste d'un côté, une liste de l'autre côté et comme avec un algorithme, il va comparer. Ça, ça va être du temps de CPU. De l'input-output, des IOs, vous allez la voir, il y a aussi dans les statistiques le total des IOs par query. Et les IOs, c'est par exemple lorsque vous avez une table énorme, un million de lignes et à chaque fois vous allez vouloir y accéder. Et du coup, ça va consommer de l'espace disque. Et si vous avez par exemple une grosse activité sur votre disque, c'est ce qu'il va falloir regarder. Là, on peut voir avec cette query, ça se trouve sur Google, vous allez avoir par exemple le compte d'exécution, pardon, le compte d'exécution, le temps total utilisé en millisecondes, ok, et vous allez avoir la query en texte. Donc, vous allez savoir que c'est peut-être, je dis une bêtise, select étoile from ma table user et groupe qui prend le plus de CPU parce qu'en fait, je fais des calculs dessus ou je calcule des users qui sont dans des groupes, des groupes qui sont dans des groupes, etc. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose où mon serveur ram. Une fois que vous avez ces statistiques, il va falloir les analyser. Encore une fois, la query qui fait beaucoup de calculs va renvoyer des problèmes de CPU, celle qui fait beaucoup d'input-output va renvoyer des problèmes de mémoire parce qu'elle va utiliser beaucoup de mémoire pour garder pendant son calcul les choses. Souvent, on a des requêtes avec des in, par exemple, parce que vous allez comparer des données et imaginons que vous n'ayez pas d'index, que c'est une table sur des bies, des jouets, le bie, et vous allez comparer des bies, par exemple, appartenant à certains joueurs. Voilà. si vous savez que vous pouvez réduire tout de suite l'ensemble de bies dans la requête, faites-le. Mettez des workflows, mettez des choses qui permettent justement de réduire la taille des données à travailler après. Ça va aider sur le CPU et ça va aussi aider sur la RAM. où je veux en venir par rapport à ça. L'objectif, c'est qu'une fois que vous avez des requêtes, vous allez pouvoir travailler sur améliorer ces requêtes. Vous prenez votre requête qui sont dans le top 50 ou dans le top 100 ou dans le top 10. Il y a des requêtes qui sont aussi systèmes. Celles-là, vous ne pouvez rien faire. Elles sont exécutées tout le temps parce que le schéma s'entretient. mais vous allez vite voir qu'il y a des requêtes qui sont liées à votre application ou liées à votre business et c'est celles-là qui posent des problèmes. Une fois que vous les avez, vous les regardez, mais surtout ce que vous pouvez faire, c'est aller dans l'outil d'administration SQL, les faire tourner et lancer un plan d'exécution. Le plan d'exécution va vous permettre de comprendre comment la requête est interprétée et arrive à un résultat. Vous allez pouvoir réduire la taille des colonnes, vous allez pouvoir regarder s'il y a des index qui doivent être créés, quels sont les index qui sont utilisés. Je ne l'ai pas dit, mais dans l'analyse des statistiques, il y a aussi l'index. Vous pouvez faire la liste de tous les index du schéma et vous pouvez également regarder quels sont les index qui sont utilisés et lesquels qui ne sont jamais utilisés. Vous allez peut-être être surpris des fois, mais vous avez créé un index, mais malheureusement, il n'est pas utilisé. Ou vous avez créé un index, celui-ci n'est pas bon, il est tout le temps utilisé, mais il rend les problèmes de performance effectifs. Je vais m'expliquer juste après là-dessus. Ne négligez pas le plan d'exécution parce que c'est vraiment là où on va rentrer dans l'aiguille dans la botte de foin. C'est comme ça que vous la trouvez, cette aiguille. Et justement, elle va vous montrer peut-être que sur tel écran, vous avez aussi des problèmes de performance. Moi, j'ai déjà eu des clients qui nous ont contactés et ils ne disent pas où ils ont des problèmes de performance. On n'a pas de relation avec les développeurs, on a juste des problèmes de performance et on a le schéma de base de données. On n'a même pas accès à l'application. Et avec cette méthode, on arrive à dire, voilà, vous avez une table qui s'appelle comme ça. Vous l'utilisez pourquoi ? Ah oui, on a des jobs scédulés les matins qui calculent, par exemple, des taux de change ou de la finance ou qui affectent dans des groupes des gens ou qui redéfinissent des plans de classement, des documents, etc. Ok, et ce job, il tourne, oui, tous les matins à 9h. Ok, et il dure combien de temps ? Il dure 1h30. D'accord ? Et comme ce job dure 1h30 et qu'il tourne à 9h le matin, vous avez des problèmes de performance pendant 1h30 pour tous vos utilisateurs. Alors, petit 1, faites-le tourner à un autre moment. Petit 2, optimisons-le. Et petite 3, regardons si dans le code qui a été fait ou la store procédure, on peut améliorer, on peut faire autrement pour qu'il n'y ait pas une exécution pendant 1h30 mais 10 minutes peut-être ou 15 minutes. Voilà. Au niveau des index, puisqu'on est ici et qu'on voit que par exemple cette exécution-là prend 20 secondes ou 40 secondes, on va essayer de l'optimiser. Il va peut-être même nous proposer des index. Les index, je pense que tout le monde voit à quoi ça sert. Néanmoins, moi, j'ai une idée un peu plus réelle, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un enfant, vous avez un sac de billes et vous allez mettre des index et vous allez trier vos billes donc peut-être par couleur ou par taille. Les petites, les moyennes, les grandes ou par couleur donc bleu, rouge et vert. si sur vos 10 000 billes 9 999 sont rouges, il n'y a aucun intérêt à mettre un index sur de la couleur puisque cet index-là sera peut-être utilisé parce que dans votre work clause vous utilisez la couleur mais il va vous renvoyer l'ensemble des billes donc il n'y a aucun intérêt à mettre un index là-dessus. Par contre, si vous avez une work clause sur la taille des billes, petit, moyen et grand et que vous avez 30% de billes petites, 40% et 40%, enfin 30 et 40 des autres types de billes, ça vaut le coup de mettre un index là-dessus. Donc il faut réfléchir à comment vous allez vouloir trier et ranger vos données pour qu'elles soient après un accélérateur de réponses dans la query. La mauvaise idée aussi par exemple, c'est de mettre du date time ou de mettre des IDs. Alors vous devez avoir votre clé primaire parce que vous allez chercher en fait avec votre clé primaire et qu'il y a des algorithmes qui font une recherche pour pouvoir trouver la bonne clé primaire et aller tout de suite en fait à la donnée. Mais faire des index après sur d'autres données qui sont unitaires, ce n'est pas une bonne idée. Encore une fois, pareil, il ne faut pas créer trop d'index. Ça m'est déjà arrivé de faire un audit où quelqu'un était passé avant moi, avait créé plein d'index et en fait, moi tout ce que j'ai fait dans cet audit-là, c'est de les enlever et les performances se sont améliorées. Donc c'était un peu dommage pour ceux d'avant parce qu'en fait, ils ont été un petit peu décrédités, mais effectivement, trop d'index complexifiait beaucoup les choses et la base de données était perdée c'est petit en fait. Plus les statistiques n'étaient pas recalculées, donc les index n'étaient pas mis en perspective, etc. Le dernier point aussi, c'est des fois, il est préférable de réécrire les queries que de mettre des index. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre des where-close spécifiques peut s'avérer plus intéressant que de mettre des index. Vous devez aussi comprendre d'où viennent les queries. Si par exemple, vous avez un écran web sur lequel vous allez faire 200 queries, quelque part, à un certain moment, les queries ne descendront pas en dessous d'une milliseconde. Mais si vous avez 200 queries, c'est 200 millisecondes. Si vous avez des requêtes d'une seconde, c'est 200 secondes. Une seconde, c'est un temps de réponse acceptable. 200 secondes, on commence à passer sur des minutes, c'est un temps de réponse inacceptable pour une application. Et c'est là où il va falloir comprendre ce qui se passe sur l'application. C'est pour ça qu'à la fin, dans le dernier des cas, on revient aussi sur l'application. ce n'est pas un travail unique que de base de données, mais avec ce qu'on a vu juste avant, on a les arguments pour pouvoir discuter avec le client, on a les arguments pour pouvoir discuter aussi avec les développeurs et d'essayer de voir comment traiter ça. Donc, c'est un travail vraiment de discussion, d'optimisation, de données, de compréhension et puis aussi des fois de pédagogie sur lancer 10 000 queries sur une seule page. Mauvaise idée. Il y a aussi quelque chose qui est sûr sur les dernières technologies qui sont faites. On encapsule beaucoup la base de données dans un composant ou un framework qui va faire la passerelle. avec des fonctions, on va prendre les données, on va les mettre dans des classes, on va les transcrire en classe et puis ensuite on va les utiliser sur notre symphonie ou d'autres langages de développement. Mais ça n'empêche pas que lorsque les données vont monter en classe, elles vont charger la mémoire vive aussi du front-end. Donc, si votre mémoire explose sur votre front-end, ne mettez pas plus de RAM. essayez de voir aussi comment réduire l'accès aux données et comment charger ces données. Trop de colonnes, trop de données ou des trop grosses données. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, en MS SQL, on peut faire des champs documents, on peut faire des champs fichiers, on peut faire des champs aussi avec une taille énorme. Et lorsqu'on les remonte, des fois, c'est très mal géré en mémoire. Donc, faites attention aussi au typage de vos colonnes sur la base de données, ça peut être un des soucis de performance. Pareil, j'ai déjà eu le cas où la base de données, elle fonctionne bien, renvoie beaucoup d'informations, mais il y a un blocage sur le langage que vous utilisez. les curseurs en fait, sont trop gros et à un certain moment, on passe à une limitation produit et cette limitation produit fait que les performances se dégradent exponentiellement. J'avais le cas, par exemple, en VB6 avec des tableaux il y a très longtemps, je ne suis plus à Vintedicake, où, alors, je ne me souviens plus du nombre de lignes, mais typiquement, on avait, je dis une bêtise, 100 000 données qui montaient dans notre tableau, tout allait bien pour 100 000, 100 000 et 1, les données, les performances étaient divisées par 2, 100 000 et 2, les performances étaient divisées par 4, 100 000 et 3, les performances étaient divisées par 8, et ça devenait impossible à gérer. C'était vraiment une limitation à une certaine époque sur ce type de... Donc, vous pouvez l'avoir aussi dans des frameworks modernes ou des choses qui sont forcément un peu moins optimisées par rapport à la mémoire. Et après, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut surveiller votre serveur, qu'il faut recommencer, parce que une query qui est mal écrite peut en cacher une autre, des problèmes de CPU vont en cacher d'autres. Donc, quand vous allez tirer vos top 50 de CPU ou de query, vous allez avoir certaines requêtes, et puis, 6 mois après, vous en allez avoir d'autres, etc. C'est vraiment quelque chose où vous allez avoir ce souci. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir regardé pour cette présentation. J'espère pouvoir la refaire à la prochaine DevConference. J'aimerais aussi remercier l'AMSCC, tous les organisateurs de la webconférence pour ce qu'ils font et pour cet événement qui est vraiment unique à Maurice et qui est plus qu'utile et important. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et tous les conseils que tu nous as donnés par rapport à SQL. Il y a de vous aussi on a des questions dans les chats ? Dans quel cas une personne va opter pour MySQL et dans quel cas il va opter pour le NoSQL ? Après, en fait, ça dépend de comment vous voulez gérer vos données et ce que vous voulez apporter. Maintenant, MySQL souffre un peu d'une mauvaise publicité parce que c'était racheté, c'était gratuit, c'était moins fiable. Oracle et MS SQL faisaient beaucoup d'évangélisation sur on est meilleur que les autres, etc. Bon, maintenant que MySQL est quand même rattaché à Microsoft, ils le vendent et ça marche très bien. On a des, par exemple, nous, on a des GED ou des produits où il y a des millions et des millions de données à l'intérieur d'un MySQL et PostgreSQL, pareil. Donc, tout ce que je vous ai montré, c'est valable aussi pour ces bases de données-là. Après, on va dire que ça dépend comment vous voulez construire votre application et ce que vous voulez faire. Il y a aussi de la base de données événementielle qui permet de reconstruire une base de données sur base d'événements et sur base de traces. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est moins bien. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Parce que, encore une fois, vous pouvez faire par exemple du crawl de data et du coup, vous n'avez pas besoin d'indices, vous avez vraiment besoin de calculs et vous crawlez des datas, vous les sauvegardez quelque part, puis après, vous les utilisez avec du calcul. Là, peut-être que vous n'avez pas besoin d'un MSSQL ou d'un MySQL. Vous pouvez mettre vos datas dans des XML ou autre chose même et travailler dessus d'une autre manière qu'un système relationnel. Le système relationnel, il vient quand même plutôt lorsqu'on a une application avec des utilisateurs, des groupes, je ne sais pas, des factures, des bons de commande, des documents, du planning, des events, des tâches, etc. Donc, en général, on fonctionne beaucoup comme ça. Mais c'est vrai que ces dernières années, comme les outils typiquement, par exemple, le Symfony ou autre, encapsulent la base de données. Vous n'allez même plus créer votre base de données. Vous allez lui dire j'ai un MySQL ou j'ai un MSSQL, vas-y, crée le schéma pour moi. Et vous allez faire du code, vous allez faire du script et il va créer le schéma. Mais néanmoins, vos problèmes de performance, ils vont quand même peut-être venir du schéma. Donc, à un certain moment, il va falloir revenir back to the root et plonger là-dedans. D'accord. Merci beaucoup. Et on a toujours quelques minutes de livre. Si tu voulais nous parler un peu d'Aéro et ce que vous faites. Oui. Alors, Aéro, en fait, nous, on fait de la consultance et du service sur l'Electronic Content Management, donc la gestion électronique de documents en français. Et on intervient sur la capture de documents, l'archivage de documents, les process. On fait du BPM, on fait de l'automation sur des tâches, sur tout ça. Et on fait aussi de la création de documents et un peu d'IA aussi sur la recherche de documents. On travaille pour tout type d'entreprise parce que tout le monde a des documents. Tout le monde a une carte d'identité, un contrat, des factures, des bons de commande, des plans d'architecte. vous pouvez avoir des non-disclosures d'agrements, vous pouvez avoir des présentations, vous pouvez faire du knowledge, vous pouvez faire du packaging, vous pouvez faire des cartes de visite, tout ce qui est imprimé. Voilà, tout est un document. Et nous, on met ces documents-là avec des données et on le connecte et vous pouvez l'utiliser dans du cloud, on-premise, etc. On n'a pas de solution, on est partenaire d'éditeur, donc on est gold partenaire avec Microsoft, on est preferred partenaire avec OpenText, on est gold avec K2, on fait de la signature électronique aussi. Donc du coup, on peut nous solliciter pour n'importe quel type de business. Donc c'est vraiment comment travailler avec des documents et des données dans du cloud. Et depuis quelques années, comme on est partenaire d'éditeur, on fait aussi beaucoup d'automation, on avait présenté des solutions low-code l'année dernière, par exemple, où on peut faire des applications en moins d'une semaine, même en moins de 30 minutes avec des données connectées et des documents. Donc voilà, on travaille tous vraiment sur ce type de solution aujourd'hui. Bien, c'est super. Ouais, toutes les entreprises qui ont une base de données, effectivement, peuvent vous solliciter. Et comment est-ce qu'on peut vous solliciter ? Vous avez une adresse mail ? On a une adresse mail, on a un Facebook, AeroSameWorld, on a un LinkedIn, AeroSameWorld, et on a une adresse mail, donc contact at aeroecmworld.com. Voilà. D'accord. OK, je pense que c'est bon, il n'y a pas de commentaire ? Alvin, tu as quelque chose à dire à toi ? Je pense que c'est bon aussi. Merci beaucoup que vous entendez, Olivier. Merci à vous et bonne continuation sur cet événement et encore merci. Merci.